Bonjour Roland Pérez. Bonjour Jean-Philippe. Roland Pérez, vous êtes professeur émérite de sciences de gestion et du management de l'Université de Montpellier. Roland Pérez, à chaque fois qu'il y a un ouvrage grand auteur, vous êtes auteur dans les grands auteurs. Alors, vous êtes vous-même un grand auteur francophone en management et actuellement vous réfléchissez beaucoup à la diversité des écoles de pensée en sciences humaines et sociales. Moins qu'on puisse dire que ces sciences humaines et sociales, elles ont été un peu au cœur de l'actualité. Le politique, en tout cas, nous les a précipitées au cœur de l'actualité. Et vous, vous nous dites, mais d'abord, rappelons un bon vieux basique, il y a une irréductible diversité d'écoles de pensée en sciences humaines et sociales. Et ça a des conséquences. Alors, on va venir sur ce point-là. Pourquoi s'intéresser d'abord aux écoles de pensée ? Oui, cet intérêt date depuis un certain nombre de décennies, depuis ma formation auprès de François Pérou. Mais c'est vrai que la réflexion sur les écoles de pensée, d'abord, se met dans une perspective qu'on pourrait appeler la dynamique de la science. On a ce paradoxe dans la démarche scientifique, c'est qu'on cherche, selon les critères de marche, à l'exploration, à trouver des choses nouvelles ou comprendre des choses nouvelles. Et du point de vue des méthodes, on est dans l'exploitation d'un paradigme qui est fixé et des méthodes d'analyse qui sont bien fixées et même des fois rigides. Pourquoi ? Parce que, d'une part, quand on est en début de recherche, il faut respecter les règles et d'autre part, même quand on est chercheur senior, il faut que les travaux que l'on fait puissent être validés par comparaison avec d'autres. Et donc, cette rigidité, quelquefois, cette conformité, disons, des règles, a fait qu'avec quelques collègues, on a réfléchi au concept d'hétérodoxie soutenable. Hétérodoxie, c'est-à-dire un positionnement qui est hétérodoxe par rapport à la position dominante, mais qui est soutenable, c'est-à-dire qui tient non seulement le temps, mais qui tient les différents types de validation que, dans le milieu scientifique considéré, il est d'usage de fer. Et cette, lorsqu'il y a une hétérodoxie soutenable, on est à l'approche d'un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, avec un mode d'organisation qui dépend d'une école à une autre, et des modes de transmission écrites, orales, crée une école de pensée. Et ces écoles de pensée, par définition, on le verra dans la discussion, sont, par définition, variables. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes une des figures de la pensée en matière de gouvernance d'entreprise, notamment. Parce que vous évoquez un changement de paradigme, je pense qu'on n'en est pas loin aujourd'hui de ce changement de paradigme. Il se pose beaucoup de questions. Quand on étudie les écoles de pensée, dans le domaine des sciences humaines et sociales, en quoi c'est spécifique ? Oui, il y a beaucoup de spécificités. La principale me paraît être ce qu'on appelle, de manière pédante, le théorème de Lévi-Strauss. C'est-à-dire que Lévi-Strauss nous dit, lorsque un observateur est de même nature que le champ d'observation, il fait partie du champ d'observation. Donc, en sciences humaines et sociales, on est immergé, en même temps, et même quand on ne veut pas, on a forcément une relation avec le milieu. Et quelquefois, on a ce qu'on appelle l'effet astro, c'est-à-dire ou est-ce en électrique, où le milieu réagit parce qu'il se sent observé. Et donc, il ne dit pas la même chose que s'il était totalement libre. Et on a même, quelquefois, comme vous le savez, des éléments de performativité. L'analyse elle-même modifie le champ d'observation, ce qui fait qu'on peut arriver à des professionnels autorisatrices. Et comme on le sait, des fois, en finances, les gouvernements de banques centrales ont coutume à dire, je ne vous dis pas ce qui se passe, parce que si vous pensez avoir compris, c'est que c'est dangereux pour les marchés financiers. Donc, c'est très spécifique. Et paradoxalement, en sciences humaines et sociales, on peut facilement créer des mots nouveaux, les mots ne valent pas cher. Et quelquefois, on a des situations, disons-le avec indulgence, d'exagération, pour ne pas dire des faits qui sont délétères. Donc, il faut pouvoir bien serrer les différentes parties. J'évoquais le fait que vous êtes spécialiste de gouvernance d'entreprise. On a un beau cas de performativité, c'est-à-dire une théorie, la théorie de l'agence, qui voulait préserver les intérêts des actionnaires, qui a développé tout un tas de techniques dans cet objectif. Finalement, des destructions de valeurs, parfois, comme sous l'imposition des stock options, ça développe un peu les bris, etc., des dirigeants, et ça peut envoyer dans le mur. Tout à fait, oui. Dans le domaine de la finance et de la gouvernance, on a eu beaucoup d'éléments dont on parlait, c'est-à-dire des éléments d'implication du champ d'analyse, de réaction des observations, de prophéties autoréliatrices, parfois, qui fait que, quelquefois, je veux dire que... Et d'autre part, surtout, dans ce domaine, d'hypothèses implicitement normatives, comme le disait François Perrault, c'est-à-dire qu'on considère que le cadre d'analyse s'impose, alors qu'il est discutable comme autre chose. Bien sûr. Alors, finalement, comment on fait pour étudier une école de pensée ? Ah, vous savez, une école de pensée, comme toute institution humaine, a une vie. Elle a des conditions d'avènement, d'évolution, de transformation et, évidemment, des fois de survie. Donc, il faut être... l'étudier avec... d'abord, toujours préciser de quel point de vue on se place. Pourquoi ? Pour éviter de soi-même avoir la... Prisonnier d'une école. Prisonnier d'une école. Et, quelquefois, je recommande d'avoir ce qu'on appelle des regards croisés, entre un interne et un externe. Un interne qui connaît de l'intérieur, y compris les éléments implicites et non-dits, mais qui a un peu de recul. Et un externe qui n'a pas forcément de l'antipathie, qui peut avoir de la sympathie pour la dite école, mais qui est extérieur. Et de croiser les regards, ce qu'on a essayé de faire dans un certain nombre de cas. C'est absolument passionnant. Et un sujet dont on n'a pas fini de tirer les leçons, voilà, ce rôle des écoles de pensée, leur impact sur la pratique. Il serait temps, y compris que les praticiens prennent conscience du fait qu'ils sont... Qu'ils appartiennent, même quand ils le disent pas. Voilà, même quand ils ne le disent pas, peuvent être prisonniers de la pensée d'un économiste mort, il y a quelques dizaines, voire centaines d'années. C'est possible. Merci Roland-Pérez. Grand plaisir. Grand plaisir. Sous-titrage FR ?